Nous sommes des animaux de parole. Un acte est humain à partir du moment où il est en lien avec ce qui spécifie l'homme, à savoir la parole. Il y a une manière un peu ridicule d'opposer les paroles et les actes. Or, nous savons que les paroles sont agissantes, mais en plus, toute action humaine est toujours prise dans un certain type de parole. Pas simplement la parole qui leur donne, qui la commande, mais aussi, comme je dis, cette parole de célébration qui fait que nous sommes poussés à poser des actes qui sont des actes, je dirais, à la hauteur de notre humanité, qui exposent, en fait, notre humanité dans le double sens de l'exposition, c'est-à-dire où elle se met en péril, mais pour une grande cause, et c'est à ce moment-là qu'elle apparaît. C'est l'exposition de soi, toujours une dimension dramatique, parce que l'exposition dit à la fois l'entrée dans la lumière et la vulnérabilité.